Oh yeah, c'est parti, nous sommes en live, salut les mecs, salut les bolosses qui jouent encore, hop, voilà, elle est là, devant moi, avec mes mères, Ness, pour peu qu'elle fonctionne encore, stream de tous les dangers, puisqu'on va jouer sur le hardware d'origine, les enfants, il y a évidemment des trucs qui vont pas marcher, hein, il y a force, ça va pas aller bien, hein, il va y avoir des couilles, donc, mais c'est ça qu'on aime, hein, voilà. Voilà, on va faire du système D en live, on va bien voir ça, salut, mon Julien, oh, le Jay, alors, yo, c'est bon, je suis pas à la bourre, ah, c'est moi qui est un petit peu à la bourre, je démarre avec une minute de retard, parce que là, vous voyez, les gars, voilà, là, j'ai enlevé le truc, parce que là, je suis en plein rangement de mes jeux Neo AES, voilà, j'ai regardé le carton, ici, sur le lit, voilà, ben, j'ai reçu mes Crystal Caves, donc, cet après-midi, c'était un peu session rangement, dépoussiérage, Tout ça, mes jeux Neo vont être bien protégés, maintenant, je suis bien content, alors, mon Julien, mon Jay, Dark Twins, DB War, mon Greg, Gianni, mon Riddick, Shibro, Milfrider, mon Olive, Mister Moa, Lowin, Yann, Astero, Marmotte, Artie, Simon, Gremlins, mon Harold, Nico, voilà, comment que ça va ? Les gars, prenez le temps d'arriver, Yann Solo, je t'avais pas vu, comment tu vas, mon Yann, salut, Cyberdad, comment ça va ? Alors, nom de Zeus, attention au Sun Fate des boîtes AES, hein, ouais, ben, tu t'as vu, hein, ils sont toujours, euh, déjà, déjà, la pièce, quand je suis pas là, elle est toujours, euh, quasiment fermée, il y a toujours, euh, ben, tu t'as vu, hein, comment que c'est, Simon, hein, j'ai toujours une serviette dessus, Après, voilà, ben, il y a l'usage, euh, l'usage naturel des jeux, hein, tu sais, ça vieillit, hein, je veux dire, tu joues avec, tu joues pas avec, euh, tu les mets dans un placard, tu les mets pas dans un placard, euh, le temps passe, hein, je veux dire, euh, il y en a, ils sont plus de première jeunesse, hein, voilà, l'essentiel, ça marche encore, voilà. Voilà, alors, salut Baxter, comment que ça va ? Bon, aussi, j'ai commandé une Crystal Cakes chez, euh, Roqueclair, hein, ah oui, c'est pas, oui, c'est pas la même chose, mais ça va, ils sont propres, hein, je les ai achetées sur, euh, comment ça s'appelle, Superland ou Supraland, je crois, le site, ça va, franchement, c'est des, des Crystal Cakes de qualité, hein, ouais, je suis content, bon, elles sont pas anti-UV, il y en a aucune qui est anti-UV, donc, euh, voilà, on verra, pour le moment, de toute façon, je vais les, je vais les laisser couverts, les jeux Néo, voilà, le jour où j'achèterai une baraque, j'aurai vraiment une, 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 bonne gaming room, bien agencée et tout, là, je vais, je verrai pour mettre des filtres anti-UV, tout ça, salut, Onimoucha, Clément, bonsoir le chat, soirée gigotage de cartoon, ah oui, ah ben oui, oui, alors, j'ai prévu, euh, voilà, le petit coton-tige, on a notre petite bouteille d'alcool, la gomme, euh, la gomme, euh, la gomme, normalement, elle est pas loin, le tournevis est pas loin, ah 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 ah, voilà, ah ah, crois-toi, comment que tu vas, salut Limonet, salut Simon, comment que ça va, les mecs, donc, on va jouer avec Maness, Pâle, Pâle, Pâle espagnol, hein, donc, avec, euh, sortie RCA, voilà, oui, papier, oui, papier de verre, hein, oui, oui, on va voir, on va voir, si besoin, on va, on va éviter, ah là, je vous ai, euh, je vous ai fait une sélection, les mecs, il y a des trucs, euh, connus, il y a des trucs, moins connus, donc, euh, Euh, et puis le Jay, voilà, l'ami Jay qui est là avec nous, il m'a envoyé quelques jeux, le, l'ami Jay, il m'a envoyé la famille Foreman, voilà, alors là, je l'ai pas essayé encore, enfin, je l'avais mis dans la console, vite fait, j'ai dit, ok, ça marche, voilà, donc là, on va, on va, on va voir, on va le tester un peu, Eh, regardez le mec, on dirait le, le mec, là, le, on dirait le black de Emile et Images, là, les démons de minuit, là, bon, un peu, euh, oui, avec un peu plus de, de muscles, hein, on va pas se mentir, mais franchement, c'est la même gueule, quoi, regardez, c'est la même gueule, quoi, donc, on va essayer ça, notamment, euh, tiens, celui-là, c'est pareil, hop, eh, ça fait des milliards d'années que j'y ai pas joué, les mecs, à la poursuite d'Octobre Rouge, sur NES, normalement, ça vole pas haut, mais bon, on va, on va, on va, on va remettre ça dans la console, les gars, regardez, là, je vais vous montrer un truc, ça, 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 les gars, ça, les gars, c'est pas courant, l'Empire contre-attaque en pâle, en pâle B, les mecs, ouais, on va, on va le déballer tout à l'heure, là, je vais vous montrer ça, c'est un Allemand, hein, ouais, c'est pas sorti en France, ça, voilà, mais c'est du pâle, l'Empire, The Empire Strike Back, par contre, on a eu la version Game Boy, hein, chez nous, voilà, puis quelques petits jeux en loose, là, voilà, on va voir tout ça, salut Seb Lefou, salut Herbert, le barbecue George Foreman, ouais, ah, 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 ouais, putain, C'est un truc de fou, ouais, voilà, George Foreman, on va voir ça, Simon, je l'avais sur Megadrive George Foreman, ouais, bon, c'était pas fou, mais quand t'as 5 jeux seulement, tu les ponches, j'ai fini par bien aimer, ouais, voilà, syndrome de Stockholm, Simon, alors, sachant que, Jay, voilà, notre ami Jay, hein, dans le chat, ici, présent, il a, il a un amour inconditionnel pour George Foreman, Puisque, bah, il m'a envoyé le full set, hein, voilà, il m'a envoyé la version NES, qui est ici, la version Master, qui est à côté, et là, en France, j'ai reçu un nouveau colis, là, il y a quelques jours, à peine Dedans, il y a la version Game Boy, la version Game Gear, la version Megadrive et la version SNES Truc de ouf, j'en avais aucun, hein, évidemment Bon, Half, le pro, voilà, le Half qui arrive, il dit bonjour, il offre 5 abonnements, comme d'hab, la routine, tout va bien, haha, salut, mon Half Salut, mon Vincent, comment que ça va ? George Foreman, un jeu qui met KO, bah, écoute, on va voir Le Half qui déboule avec ses gros sabots, voilà, comme d'hab, hein, voilà, comment que ça va, les mecs, comment tu vas, mon Half ? Voilà, mon Half, bonsoir à tous Kazumi, salut Kazumi Salut à tous ceux que j'aurais loupé, à tout hasard, les gars Voilà, bon, on va Pas tarder, on va commencer par un chef-d'oeuvre Ah, les gars, je vais vous mettre un chef-d'oeuvre D'entrée de jeu, là, vous allez voir, déjà Déjà, je vais vous casser les oreilles D'entrée de jeu, je vous casse les oreilles, là, voilà Mon Fixo Comment tu vas, mon Fixo ? Ah non, Barbie, je l'ai pas, hein Non, je l'ai pas Bon, alors Euh, voilà, rien On va passer, on va passer comme ça, là Alors, George Foreman, voilà, on va le mettre là Regardez ce qu'il y a dans la console Bon, il est un peu, un peu déchiré, hein, je l'ai acheté au Blade Dans un lot Et ouais, regardez ça, les gars Total Recall En Pal B, version Noé Je sais pas s'il est sorti en France, celui-là J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans les magazines à l'époque Les gars, attention, c'est un chef-d'oeuvre Là, les gars, je vous dis, là, on a affaire à un chef-d'oeuvre Bon, là, je l'ai mis dans la console, il marchait Maintenant, il va falloir le réinsérer De nouveau Dans la console Attends, je pense que ce qui va être rigolo Attends, attends, attends Ce qui va être rigolo, les gars Je vais mettre le Je vais mettre la cam Je vais mettre la cam de la console Voilà, comme ça, on va avoir les épiques faits en live, les mecs Voilà, ça va être rigolo Toc Toc Voilà Ça va être sympa Ouais, le film est cool Le jeu, il est moins Je sais plus s'il est sorti sur Game Boy Je crois pas Je me souviens plus Alors, attends, on va rééquilibrer tout ça Je sais plus si c'est LJN, c'est Acclaim Sinon, bon, c'est à peine lui Faut souffler avant, sinon ça fonctionne pas Ouais, bah là, de la soufflette, il va y en avoir Il va y en avoir Le fixo, il souhaite vendre ses trois gosses au plus offrant Vas-y, ramène-les cet été On va les perdre dans le bled de Sfax Voilà Le JDG doit l'avoir en froid Euh, en froid Je sais pas Franchement, je sais pas J'en sais rien S'il y en a qui l'ont en froid, les gars, parmi vous, dites-le Voilà Ah, bah, regardez Ah, des bugs graphiques C'est bon C'est de musique, les mecs C'est de musique, les mecs C'est un gamin de 4 ans qui a roulé sur un clavier C'est excellent Salut, KiwiDB Julien, tu l'as en froid Ah, bah, excellent Comme ça, on sait que ça existe Alors Voilà, je ramène les miens aussi Ah, là, vas-y Jérôme, on va faire un pack On va faire un pack Regardez le Chouarzy, on le reconnaît bien quand même Interplay Interplay quand même Arnold ressemble bien, Arnold Ouais, franchement, on le reconnaît Euh, 90 Karolko Voilà Je l'ai rentré celui-là Je l'ai testé, mais alors Très, très, très vite fait Il y a quelques années J'ai pas pris le temps de le creuser Clocheur, lance un raid avec un groupe de deux personnes Yes, comment tu vas, mon Clodo ? Écoutez-moi cette musique Les gars, c'est pas un chef-d'oeuvre cette musique Total Rico, il y a tes oreilles que ça pique Ah, bah là, grave Bon, alors Donc j'ai appuyé sur bas, je sais pas ce qu'il se passe Je suis dans les égouts, là Les gars, meilleur OST de la NES, hein Tranquille Hands down, hein, comme disent les ricains Donc on a le bouton B Pour donner des coups de poing Le A pour sauter, comme d'hab, hein Voilà, bon bah là La musique, c'est... La musique, c'est... Ah, c'est quelque chose, la musique, hein Bon, comment je sors de cette merde, là ? Alors C'est des trolls ou des naros en pyjama ? Je sais pas Simon, je sais pas Ah, ok, je me suis fait flinguer Cinéma Alors j'ai appuyé sur haut, là Total Rico, bye machin, machin Ah, il y a les crédits, d'accord Alors Faut au moins que tu ailles au niveau avec la femme à 300 Mais à mon avis, on n'a verra pas sur NES Non, je peux pas rentrer là-dedans Non, mais regardez Tout le monde veut te buter La musique, c'est chef-d'oeuvre, hein Les gars, direct La musique, tu peux pas test Graphiquement, c'est magnifique Bon, après, franchement Je crois qu'on a vu pire, hein Ah, il y a une main, là-haut Qu'indique la porte Oh là là, attends, qu'est-ce qu'il se passe, là Lui, il m'a agressé, là Il est sorti d'un mur Alors 73, les mecs, c'est excellent Les gars, est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a qui ont joué à ce Total Rico, là, à l'époque Moi, je l'ai pas connu, à l'époque Je l'ai pas connu, à l'époque Ce Total Rectal, là Et honnêtement, je regrette rien Ah 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 Alors Tout le pognon de la licence Comme souvent les... Ouais, c'est ça, Harold Voilà 98% du budget est passé dans l'achat de la licence Hein, les développeurs Bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu Hein Bon, Robert, Gérard V'la 2000 dollars Vous avez 7 semaines pour me développer un jeu Allez, c'est parti Top Chrono Regardez, les gars On a des Glory Hall On a des Glory Hall Non, je ne ferai pas de traduction De qu'est-ce que c'est qu'un Glory Hall Bon, alors lui, c'est bon, là Ok, bon, alors, attends On va essayer... Alors, du coup, il faut rebrousser chemin, là Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Ça rappelle la Staction Hero sur Megadrive Il est sorti sur Megadrive ? C'est sur Super NES, la Staction Hero Bon, alors Le budget est passé dans la modélisation de Chwarzy à l'écran Ouais, voilà Ils ont passé au moins 2 semaines à modéliser Chwarzy en pixels Ouais, par contre, je dis ça, je dis rien Mais le mec, le mec a la musique, il s'est fait plaise Le mec a la musique, il s'est fait plaise Ça y est Il n'y a pas de problème C'est assez jouable Franchement, c'est assez jouable, les gars Bon, alors Ok Ah, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Voilà, ok Ah, bah, tiens, la meuf Viens là, viens là, Germaine Oh, putain, merde Est-ce que je peux ramasser son gun ? Ah, je l'ai Regardez, j'ai son flingue Oh, putain Ah, mais c'est Michael Ironside, ça Les gars, c'était Michael Ironside, là, qui est venu On l'a reconnu, le mec Bien fait, là Ah, sur Genesis Infect Oh, il faudrait que je teste Il faudrait que je teste Alors La traduction, c'est les trous de la gloire C'est ça Sharon Stone C'était Sharon Stone qui jouait dans le film ? Je ne sais même plus Franchement, je ne sais même plus Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu Donc ça, c'était le premier jeu Total Rectal, les gars Voilà, ça démarre bien Allez, mon jet, là Allez, mon jet Salut, Manuti Comment que tu vas ? Allez, on va mettre On va mettre George Foreman On va mettre George Foreman, les gars Testons ça Il est complet, hein Putain, le jet, il me l'a offert Là, il est complet Boîte notice et tout Ça ne rigole pas Fais voir Ouais, il y a le français en plus derrière C'est cool Voilà Si, c'est Sharon D'accord, je ne vous en ai plus Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu Total Recall Enfin, l'original Alors, regardez, du premier coup Il est tout neuf Ça se voit que le mec, à l'époque, il n'a pas joué Encore un claim, les mecs On est bon Question ciné, les bolosses Les deux films d'une Sont bien ou pas Ah bah du coup, j'ai regardé le premier Je l'ai re-regardé, Artie, là Il y a peut-être la semaine dernière Moi, j'aime bien Le premier d'une, j'aime bien Le deuxième, je n'ai pas encore vu Sharon Stone dans Total Recall D'accord, moi, Alfa Tout player, password Bon, allez, on va essayer ça Il est mint, le George Foreman C'est un truc de ouf Les gars, je vous fais un gros coup de marqueur sur la boîte Voilà, je vous le dédicace Un gros DGJX, là, sur les pecs à Georges, là Et je vous le vends 2000 balles Voilà Premier arrivé, premier servi Je vais voir d'une, deux, demain Bah apparemment, il est bien Donc, c'est vu à la punch-out, apparemment Eh, les bruitages sont énormes Pause, ok, il faut voir si je fais select, là Ah, voilà, c'est select, voilà En fait, c'est comme punch-out Ça utilise le cœur Eh, les bruits de punch sont excellents, les mecs Les gars, c'est une copie de punch-out, en vrai, hein Bon, j'ai pris cher, là Oh, putain Ouais, par contre, c'est moins jouable, moins lisible qu'un punch-out, hein Bon, comment je fais, là ? Faut voir Count Voilà Voilà, mais je bourrine tous les boutons, là Bon, bah déjà, KO Ah, 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 ah Ok Game over, ok Ok Bon, bah, le gameplay a duré 37 secondes, les mecs Bon, de la NES exceptionnelle, c'est du super punch-out, ouais, peut-être pas déconner, hein Alors Voyons voir Oh, oui, mais punch-out, hein, détrônable, bien sûr Bon, on va essayer d'être un peu plus prudent, les gars Non, mais les bruits de punch, ils sont exceptionnels, là, franchement Putain, par contre, pour anticiper ces coups, les mecs, c'est impossible Ah, ça y est, j'ai un curl Ouais C'est chaud, hein, franchement Oh, putain, ouais, c'est bon, je l'ai esquivé Ouais, parce que sur punch-out, on avait des indices visuels Qui nous disaient quand le mec, il allait Bon, en gros, voilà, en gros Oh, merde En gros, je fais deux coups, j'esquive Eh, mais en vrai, les gars, le bruit de frappe, il est énorme Bon, alors, je sais pas Comment se relever Ah, voilà, voilà, attends Ouais, il faut bourriner droite-gauche, il faut alterner Enfin, A et B, il faut alterner, en fait Alors, on va essayer de le mettre KO, au moins, une fois, là Ouais, c'est bon, j'ai esquivé Eh, en vrai, c'est pas mal, hein Bon, à part... Ah, ça y est Eh, franchement, le bruit de cloche, bien Les bruits de frappe, bien Putain Julien, 106, arrête Putain, j'ai 74, moi Salut Golgoth Bah, graphiquement, c'est un peu vide, le décor Mais les personnages sont bien faits Les bruitages sont excellents Par contre... Ah, les bruitages, ils déchirent, franchement Bon, il a pris cher Vas-y, allez, va au tapis, au moins, une fois, là Bon, Punch-Out reste meilleur, hein On va pas se mentir Mais sur Master, c'est pas le même, je crois C'est vu de côté, sur... Ah, putain Ah, putain Il m'a mis KO en deux coups, la merde Alors Allez, allez Salut Hack, comment que tu vas ? 108, les mecs, c'est un truc d'ouf Vas-je réussir ? Ouais, ça va Au moins une fois Alors Des coups au foie Bah si, là, regarde, tu vois, en tapant Donc le A C'est comme Punch-Out, hein Le B, coup à gauche Le A, coup à droite Si je fais le haut en même temps, ça frappe Oh, merde Ça frappe la tête Oh, allez, vas-y Ouais, c'est chaud, hein Putain, franchement Putain, pour esquiver les coups, les gars, là Ouais, c'est compliqué, hein Mais en tout cas Niveau réel, c'est pas mal, hein Franchement Un gros merci à toi, mon jet Je vais essayer de creuser ça Pour Une éventuelle L'inclure, peut-être Ouais Un versus avec la La version master Ou alors le mettre dans une ludothèque On va voir Un bon jeu qui fait le café Ouais, puis Honnêtement, ça doit pas Il doit pas coûter cher Par contre, j'ai plus de Faudra, je rachète d'autres crystal case Voilà, il est pas Il est pas en crystal case Celui-là Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, là ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah Les gars Ah, là, je vais vous montrer un truc Qui a ultra vieilli Un jeu d'arcade Allez, tiens On va On va faire le jeu de la devinette Un jeu Ouais, c'est Bandai, là Je sais pas si c'était Taito en arcade Je sais plus Un jeu d'arcade Vu de haut Donc, il a été converti sur NES On peut tirer devant On peut tirer au sol C'est le premier jeu Je crois qu'on pouvait tirer au sol, aussi Ça va à toi, Gix ? Longtemps que je t'ai pas passé, ouais Bah oui, oui Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, Hack Mais tu passes quand tu veux Y'a pas de problème PhilRobbie, comment que tu vas ? La version MS a rien à voir Ah bah ouais, ouais Tu vois, j'avais vu les screenshots, ouais C'était autre chose Alors Ça fait plaisir, la NES attire les foules Bah toujours, bien sûr Bob RetroGamer, comment que tu vas ? On peut être encore surpris par la NES en 2024 Bah bien sûr C'est pas Ikari, non Allez, je vais vous le montrer Toc Voilà, on va repasser ici C'est Xevius, les mecs Xevius Ça, je l'ai connu à l'époque Parce que j'ai un copain qui l'avait Donc j'y ai joué à l'époque Les gars, ça pique Les mecs Les mecs, aujourd'hui Jouer à Xevius sur NES en 2024 Faut être vaillant Ah, les gars, faut être vaillant Non, le jeu délico, c'est Tiger Ellie Je l'ai pas, d'ailleurs Tiger Ellie, je l'ai pas La version Game Boy est identique, par contre Ah, salut Mathias Bah, je sais pas Tu vois, parce que Oh, regardez, du premier coup Jamais joué à la version Game Boy De George Foreman Un player 82, les mecs 88, Namco Voilà, c'était Namco Moi, c'est Solvalu Arrêt Je m'en rappelle, maintenant La musique La musique, c'est horrible Les bruitages Donc le B, je tire devant Le A Voilà, on envoie les tirs Bah, la petite bombe au sol Graphiquement, regardez C'est un chef-d'oeuvre Ça a été fait sous Paint Voilà, ça a été dessiné Sur Amiga Sous Paint, les mecs Ah bah là, c'est du vrai Retro Gaming Là, mon G, y'a aucun doute Mais, mais Xévius, les gars Xévius, parce qu'après Y'a eu SNK qui a copié Ils ont fait Alpha Mission Voilà, le premier Alpha Mission Qui est sur NES également Je l'ai Qui est ultra moche aussi Le 2 sur Neo Geo Donc, mais Xévius Faut pas des Enfin, je veux dire On rigole maintenant Mais, il a été quand même Assez fondateur Xévius et Gradius C'est vraiment les C'est vraiment les grands-pères Des shoots modernes, les gars J'aime bien le jeu Sans braver Sky Jaguar Sur MSX de Konami Ah bah là, je connais pas mon JB Voilà Ah, ça a vieilli Franchement, ça pique, les mecs C'est vide et moche Mais c'est du NES typique Que j'aime bien Ah bah là, ouais Ouais, mais c'est moche Je veux dire Je veux bien Pourquoi j'ai plus de son, là Alors, attends J'ai plus de son, là Alors, attends Je crois que c'est ma carte son Je vais relancer la carte son, les gars Voilà, évidemment Faut toujours qu'il y ait des couilles en live Quelle année ? 82 82, le jeu d'arcade Je crois JB88 à l'écran de titre Il me semble, c'est ce qu'on a vu Voilà, c'est bon Mon son est revenu Voilà Ouais, R-Type aussi R-Type, ouais Mais Gradius et Xévius sont passés avant Mais je sais même pas s'il y a des boss Ou même s'il y a des fins de niveau Je me demande si c'est pas du Si ça loupe pas à l'infini C'est juste pour faire du scoring, en fait Mais ça, les gars, ça vaut rien Je veux dire, Xévius En complet, en boîte, je sais pas Mais Là, en loose Normalement, c'est 5-10 balles Ça vaut que dalle Salut Flavio Comment que tu vas ? Clément, j'ai mal à Manès Ah, mais c'est vieux C'est vieux, les mecs Ça, tu m'aurais dit 93 Je t'aurais dit Ouais, c'est abusé 93, c'est abusé Mais là, c'est 88, les mecs Merde Voilà Donc, ça peut se comprendre Voilà Mais honnêtement, vraiment Pour les plus nostalgiques D'entre vous Les historiens On va dire ça Les gars, pour ceux Qui ont une âme d'historien C'est sympa de l'avoir chez soi Ce petit Xévius Moi, je trouve Parce que je sais pas S'il y a eu d'autres Conversions console De Xévius C'est un jeu d'arcade À la base Les sprites, en effet, 3D Attends, après le stream La cartouche sera à 200 balles Ça m'étonnerait, Vincent Si c'est le cas C'est une pure baisse Si c'est le cas C'est une pure arnaque, les mecs Oh, merde Je suis fait eu Allez, on va passer à un autre jeu Je vous ai prévu Je sais pas combien de jeux Là 8, 10 Je sais pas compter Voilà Donc là, c'était le petit Xévius Les gars C'est un portage d'un jeu D'une génération précédente Ah, bah, largement Mathias Oui, oui Attends, je vais essayer de le remettre Normalement, c'est 82, 88 Regardez, les gars L'écran de titre Voilà, regardez, là Voilà, c'est ça, tu vois 82, donc le jeu d'origine Arcade, 88 sur NES Donc c'est vieux C'est vieux, les mecs Voilà, c'est-à-dire que là Techniquement, la Verso Arcade Elle a 42 ans Je répète Au moment où on tourne ce stream En 2024 Voilà La Verso Arcade Elle a 42 ans Donc c'est-à-dire Presque la moitié d'un siècle Les gars, quand on dit comme ça C'est quand même hallucinant Ah, il est sur GBA aussi, Olive Ah, je ne savais pas Et c'est le même ou pas ? Parce que bon, si c'est un peu le même C'est un peu, bon, c'est un peu limite Voilà Après, s'ils ont fait une petite refonte graphique Et tout, ça peut être sympa C'est ouf, 42 pitches C'est encore fun Alors fun, c'est un bien grand mot Artie Mais oui, la matière a s'éclaté Voilà Alors, comme on dit Pour l'époque, c'était bien J'ai toujours le bien d'époque Ah bah oui, mais carrément Ça passait, Golgoth Ça passait En S classique Ah ouais, sur GBA, je ne sais pas On s'amuse plus sur ce shoot austère Que sur Starfield Mon G, c'est pas Excuse-moi, mon Clodo C'est pas moi qui vais te contredire C'est pas moi qui vais te contredire Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Les gars, j'ai une paire J'ai une paire à vous montrer là Je ne suis pas très fan Je ne suis pas très fan Mais voilà Je vais vous les montrer quand même Voilà Donc, alors attends Voilà, on va repasser en close cam Voilà Alors, nous avons, nous avons, nous avons Adventure Island Le premier Non, c'est le 2 celui-là Le 2 et le premier, il est là Voilà, Adventure Island In the Pacific Donc, les deux, c'est Hudson Soft Je ne suis pas Limite, je préfère Je préfère ceux de la NES Au premier de la Super NES Le premier de la Super NES J'ai vraiment du mal avec Alors Il faut rendre à César Ce qui appartient à César C'était vraiment pas mal Mais 82, mais carrément Là, c'était l'époque Atari 2600 et tout Regardez, les mecs Ça se lance du premier coup C'est exceptionnel 92 Hudson Soft Donc, Adventure Island Oui, voilà Voilà, voilà C'est ça C'est ce qui me semblait C'est que c'était le Wonder Boy Quand tu prends le Wonder Boy De la Master System Normalement, c'est à peu près Le même jeu Sauf que là, ils ont Redessiné le Le personnage Et donc, la particularité C'est que, vous voyez On a une barre de vie Et regardez, je bouge pas là Je bouge pas Vous voyez, les points de vie Ils tombent tout seuls Ils tombent tout seuls On peut mourir de faim Dans ce jeu, les gars Donc, il faut toujours Il faut toujours courir Donc là, par exemple Si je maintiens B Voilà On maintient B Enfoncé Bah, ça permet de courir Du coup Donc là, on n'a jamais le temps Ça doit être un skate Voilà, c'est le skate ici Donc, si tu joues à Wonder Boy Le premier sur Master System C'est le même jeu C'est le même jeu Le sprite du bonhomme Est différent Mais sinon, c'est le même jeu Globalement Joker Celui-là, je l'aime bien Ouais, celui-là encore Ça peut aller Mais j'ai eu un peu de mal Moi, j'ai eu un peu de mal Avec les... Enfin, celui-là Tu vois, le fait Qu'il faut toujours courir Il faut toujours Prendre de la bouffe Et tout J'ai toujours eu un peu de mal Moi, avec les... Les Adventure Island Je vais préférer le 2 Marco, ouais C'est le jeu Sega sur NES Ouais Bah, disons que... Ouais, ouais Après, c'était passé Hudson Tu vois Mais potentiellement C'est quasiment le même jeu Je veux dire Tu vois, ils ont redessiné Le sprite, là Mais c'est quasiment le même jeu Ça mériterait presque Un versus, tiens Faire un versus Merde Wonder Boy Master System Et NES Je l'avais sur Game Gear Ouais, je l'ai aussi Sur Game Gear SNC C'est le même Normalement, c'est le même T'as essayé le 2 On va mettre le 2 après, Bob Il est juste là Le 2, il est là Le 2, il est différent Il est plus Plus plateforme action Classique Ouais, PC Engine Mini Normalement, ça existe dessus Ouais, ouais Alors J'y avais joué en arcade A l'époque, moi Normalement, je suis à ma cible Voilà J'y avais joué en arcade Au Wonder Boy d'origine Même en arcade Jamais été trop fan Non mais Honnêtement, la version Master System Elle est bonne C'est une bonne adaptation Alors J'ai fait les deux Sur ma NES PAL Je suis fan Ah bah écoute Le 2 Je pense que je vais préférer le 2 Ça fait un bout de temps Je ne l'ai pas remis On va le remettre Mais normalement Je vais préférer le 2 Là, par exemple Sur Master C'est des nuages Il me semble En arcade C'est des nuages Mon Fredo Petit coucou Entre deux parties De FF Yes Bah oui, t'es sur le FF7 Tu m'as dit Des chiens Mon Fredo Quand tu vas Kazumi Tu as Mighty Final Fight Non, je ne les ai pas Les deux, je ne les ai pas J'avais prévu de les acheter A l'époque En PAL Voilà Donc début 2002 à l'arrivée de l'Euro 2002-2003 Puis bon Il y avait toujours autre chose A acheter avant Donc du coup Je me suis dit Plus tard Plus tard Plus tard Et puis maintenant Tu es dans le cul Parce que maintenant C'est introuvable Puis même si tu le trouves Ça coûte beaucoup trop cher Pour ce que c'est Donc malheureusement Non, je n'ai pas C'est le Dirtle Fighter Sur NES Ni le Mighty Final Fight On joue sur Emule Au pire Et puis voilà Kim Salut Kim C'est DG Quand il était petit Presque Ouais Ah il est excellent Mighty Final Fight Il est excellent Tommy Tuma Comment que tu vas Cool Petit Aventure Island Sur NES Même si je ne suis plus Steam Underboy Il est plus beau Sur Master System Ça sera Ça sera plus beau Donc le Adventure Island Je ne les ai pas en boîte Ceux-là Vu que je n'étais pas trop fan Je n'ai jamais cherché A les acheter complets En fait Allez on va mettre le 2 Maintenant les gars Voyons voir S'il va démarrer Du premier coup Moi je préfère En arcade Question de choix De préférence Les versions arcade Ce sont toujours Les versions supérieures Bien sûr Salut Nigel Mon super soussou Comment il va Mon super soussou Le méconnu Wonderboy Switch C'est très bon Ouais bah c'est un remake Je crois mon Fredo Je crois que c'est un remake Alors là il ne veut pas Allez Étape 1 Soufflette Voilà Petit coup de soufflette Alors sinon Astuce Voilà vous enfoncez la cassette Et avant qu'elle arrive au bout On la penche déjà Voilà La penche déjà Ça force Voilà Et en forçant un peu Voilà Regardez ça C'est Voilà C'est C'est Tu vois T'as l'homme Qui murmurait Aux oreilles des chevaux Puis t'as l'homme Qui murmurait Aux oreilles de la nes Voilà Adventure Island 2 Là c'est bizarre On voit l'écran de titre C'est 91 les mecs Alors que le 1 C'est 92 N'importe quoi Ça doit être une connerie De la version pâle encore Ah ah On a des petits glitchs graphiques Ah ça y est J'ai corrigé Mais ça a planté Ça a planté les gars Voilà c'est bon Allez c'est bon Oh putain Ça recrache là Allez vas-y là Bon allez Oui oui Je sens bien la poussière Qui s'en va là Rééditer le 1 En 92 Ah c'est pour ça Kazumi D'accord Oui mais Techniquement Il est Normalement Il est inférieur Alors Ok Est-ce que ça va marcher Voilà Le dock de la nes Ouais Voilà Bon on va peut-être Ouais on va peut-être Avoir quelques petits glitchs graphiques Bon ça marche pas trop mal Pour le moment Alors décision C'est parti Start Ouais Coton tige Il est là Il est à côté Ouais on voit Il y a des petits glitchs graphiques Les mecs Ouais ouais Attends on va lui On va lui mettre un petit coup On va lui mettre un petit coup C'est bizarre Parce que de mémoire Il était plus plateforme Parce que là On dirait que ça part un peu Comme le premier là Alors Crash de la nes Ça me rappelle des souvenirs Ah bah oui bien sûr Bah oui bah je veux dire Avoir une nes Qui fonctionne Du premier coup A 100% Dans les années 2020 Ça n'existe pas Les enfants Soyons réalistes Tous ensemble Le papier de verre Non ça va Je pense qu'on va l'éviter là Pour le moment on l'évite là Il existe un aventure Island 3 sur nes Mais c'est excluer ça Ah je sais pas Tommy Je sais pas Pour moi il y a toujours eu ces deux là Après oui peut-être Peut-être d'autres Ça peut arriver oui Je connais pas tous les jeux de la nes Alors là tu vois J'ai mis de l'alcool J'ai pas essuyé Donc là Voilà en fait J'utilise la cassette Comme un cleaning kit Voilà Puis là normalement Ça devrait aller Nickel Voilà J'ai même pas eu Ah si on a toujours Des petits glitchs graphiques là Voilà c'est bon J'ai décalé à droite Direct sans éteindre Ça marche nickel C'est comme le premier Sauf que t'as une map Faut atteindre le boss A chaque monde Voilà d'accord Alors je me souvenais Ça fait longtemps J'y ai pas joué Mais de mémoire Je l'avais préféré celui-là Parce que Oui voilà Au moins c'était séparé En niveau Avec la carte Et tout On avait Parce que Je crois Le premier monde d'Orboy Ça s'enchaîne En fait Il n'y a pas Limite Il n'y a pas de coupure Entre les niveaux Alors Hop Voilà Bon bah là On reconnait bien L'image dégueulasse De la NES Pourtant on est RCA Les gars Ah voilà On a les animaux Là Voilà Voilà Ça c'est la nouveauté Du merde C'est la nouveauté De l'adventure Island 2 C'est qu'on peut chevaucher Des petits animaux Panenka Ouais vous êtes 98 C'est énorme J'ai 100 Les gars C'est cool Hein Alors Mais celui-là fait Celui-là sur la Gameboy Ah oui Gameboy Salut Neil Oui oui c'est vrai Ça est dit sur Gameboy Le 1 et 2 d'ailleurs Il me semble J'en ai aucun d'ailleurs Alors Le 4 c'est style Metroidvania avant l'heure Il est dans une compil GBA D'accord Je savais même pas Qu'il y avait un 3 et 4 Les mecs là Vous voyez Comme quoi on apprend des trucs C'est cool Salut Sylvain Sylvain Ou Sylvive Voilà je sais pas Premièrement d'en remettre C'est même Pas de map Pas de coupure Je me souviens bien Ouais voilà Il s'enchaîne direct Tandis que là Je le préfère Parce que là Voyez on a des Bah On a des vrais niveaux Finalement Merde j'ai cassé mon skate Voilà Puis même de mémoire Il est moins speed Il est moins exigeant Au niveau de la course Si je me souviens bien Puis il y a les petits bonus A la fin Bryce il est plus Il est plus Il fait plus jeu console Je trouve Salut Retro RVB Comment tu vas Hudson a repris le gameplay De Wanderboy 1 Pour les suites Alors que Sega fait un nouveau Ouais c'est ça C'est ça Ouais Marco Ouais Après la série Ils ont le 1 en commun Puis ensuite Ils ont évolué Ils ont évolué Chacun de leur côté Et du coup C'est bien Parce que ça nous fait Bah ça nous fait Des jeux différents Ah j'ai la petite fée Là Donc je suis invincible Bon alors On va en profiter Pour bourrer Voilà ça y est Normalement c'est fini Voilà c'est bon Putain j'ai eu J'ai eu chaud Avec le corbeau Là Nickel Alors Ouais sur la nes Ça a l'air un peu plus long Ouais c'est mieux Ouais Bah là on est en 50 herces Les mecs On est en 50 herces Là j'ai pris la Ma nes pal J'ai pas sorti la nes us Normalement il passe Sur us Mais il sera plus vite Bien sûr Il sera plus rapide Mais les musiques Risquent d'être accélérées Donc j'ai dit Allez Jeux pal Jeux pal Nes pal J'ai voulu mettre Quelques jeux us Mais on fera peut-être Un stream nes us Voilà Avec les quelques jeux nes us Que j'ai Oui oui Non non Hardware original Retro Je pense que ça se voit Avec la qualité d'image Ah 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 Alors Sylvie vive Mdr J'en peux plus Go changer Ce blase de merde Ah c'est Twitch qui te l'a mis Automatiquement Ah tu t'en vas déjà Moi half Ça marche Bise à toi Bonne soirée Moi half Oui oui Je l'ai dézoné Oui elle est dézoné Panenka Oui Je peux mettre Les jeux us dedans Ils passeront Voilà Alors Tiens sinon J'ai demandé J'ai demandé un code Pour contrat Les gars Donc Parce que Konami Ils ont changé Tous leurs trucs Maintenant Ils répondent plus Par mail Konami US Ils ont fermé Ils ont fermé Les boîtes mail J'ai le contact Du mec de Konami En France Je lui ai fait un mail Il m'a pas répondu Par contre Il y a le contrat Il est apparu Sur le site Où on récupère Les clés Donc j'ai fait une demande Voilà On verra bien On verra bien Si je l'ai ou pas J'espère Comme ça On pourra Du coup On va voir plus Que la démo Pas si mal La qualité d'image Bah oui Parce que Les NES françaises Ça bave pas mal Tandis que Les NES pâles Du coup Espagnol Italienne Tout ça Du coup On a les sorties RCA Sur le côté Et paradoxalement Enfin le RCA Normalement c'est pas ouf Mais sur NES C'est ce qu'il y aura de mieux Enfin de manière Sans bidouiller la console Je veux dire Konami a accepté Le contrat Pour une clé Bah on verra Mon Olive On va voir J'espère la voir Sinon il y a un nouveau jeu Qui sort Je crois c'est le 13 Cyber Trash Je sais plus quoi Il a pas l'air mal C'est un petit run and gun En pixel art J'ai eu la clé tout à l'heure Donc peut-être On va le découvrir demain On va peut-être Le streamer demain Là ça sera de l'avant première Faut que je regarde S'il y a un embargo ou pas Mais s'il y a pas d'embargo On pourra le streamer Avec presque une semaine d'avance Pour le découvrir Donc on va voir Pierre Leloute Comment que tu vas ? Neil par contre T'avais pas map intermédiaire Quand tu changeais de stage Sur Game Boy Ah ouais d'accord Ok Neil Bon bah les gars On va changer de jeu Ouais je maintiens Je préfère Adventure Island 2 Il est Voilà On a vraiment l'impression De changer de niveau Et tout C'est plus cool En plus Je me souviens plus Je sais pas s'il y a des mots de passe Là les grands titres Je me souviens plus Alors Tiens les gars Là je vais vous montrer Je sais plus si on l'avait déjà streamé ou pas Mais le Batman 3 De la NES Le Batman Returns Le vrai Batman Returns Du coup de Konami Les gars Parce que le premier Batman Sunsoft Le Batman légendaire On le présentera plus Le deuxième C'était donc le Merde comment il s'appelle Return of the Joker Voilà Et il y a eu un troisième Le Batman Returns De la NES Qui s'est fait charcuter Genre 50% à Player One Coup de griffe à Micro Kids Enfin en gros Une daube Mais moi franchement Vous allez voir Je l'adore Alors Kim Le remake de Blue Shadow Sort le 31 juillet Ah merci pour l'info Kim Parce qu'ils avaient annoncé Printemps Et du coup On avait pas plus d'infos que ça Donc merci pour l'info 31 juillet On va l'acheter des One Les gars Code ou pas code Rien à foutre On va l'acheter On va le streamer des One Donc les gars Vous avez pas intérêt D'être en vacances Voilà 31 juillet On va le streamer direct Tu peux modder ta NES En composite C'est pas très compliqué Ah oui J'ai déjà fait ça Sur Ça j'ai déjà fait des modes Des modes RCA Sur des NES françaises Ça Ça On est pas loin de ce résultat Mais honnêtement Vaut mieux prendre une native Ah Batman J'aime quoi qu'il arrive Et là c'est Konami les gars Vous allez voir On va reconnaître les bruitages Et tout On précommande à Micromania Ah bah en boîte Ah bah c'est cool Donc le A je saute Le B je frappe Voilà on a la barre de vie En bas Si je fais les deux boutons En même temps Voilà ça fait une attaque de zone Bon ça me consomme Vous voyez ça me consomme de la vie Si je fais le bas Et le A ça fait des glissades Voilà j'ai pris de la vie là Et on peut buter les ennemis A coup de glissades les gars Alors le truc c'est que La sensation de frappe Elle est pas ouf Parce qu'on a l'impression De frapper un peu dans l'air Sinon Voilà en appuyant sur select Voilà je fais défiler J'ai des batranges Sinon j'ai le grapple On va l'utiliser une fois dans le jeu Je crois même qu'il y a des phases En bagnole Il me semble même Je peux buter les ennemis A coup de grappin normalement Faut vraiment être dessus Mais franchement il est pas mal Je l'ai jamais fini Je suis allé au boss du pingouin Dans son Bah le pingouin Dans son canard De son canard géant C'est au cinquième Cinquième niveau je crois Il est assez dur Mais franchement il est cool Salut petite pelle Comment que ça va Bon alors lui les gars Celui-là il cote par contre Là je l'ai en version fra en plus Celui-là même en loose Il vaut cher Alors complet en boîte Laisse tomber La sensation de bagarre Tommy ouais Il est cool ce batman Pour de la NES Même super chaud à trouver Ouais c'est ça Ouais 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 Pas évident à trouver Moi je l'ai eu à l'époque J'ai dû l'acheter dans un cache Là je me souviens à plus Trou noir où je l'ai eu Si t'as une SUS Coupe la patte du CIC Tu feras tes jeux NES FR en 60 Mais pas tous Ah mais je l'ai fait ça y est Oui elle est dézonée Ma NESUS est dézonée Retro Rvb Ouais Et les jeux pas Le tournent en 60 Effectivement A part quelques-uns Il y a des glitches graphiques Mais en général Il y a une grande majorité Qui passe Et ils sont en 60 Hz Alors la musique est accélérée Mais ça marche Ça marche On lose au moins 120 balles Oh la vache Oh la vache Toi j'aurais dit 50 balles Un but pif tu vois On sent la patte Tortue Ninja Oui effectivement Oli Ouais le Tortue Ninja 2 Effectivement Mais il est vraiment sympa On va essayer d'aller au premier boss Oh mais Batman 1 Oui non il est exceptionnel Bien sûr Mais voyez les gars Pour Parce que Batman 1 Bon bah c'est un jeu de plateforme action Le Return of Joker C'est pareil Plateforme action Un peu approximatif Niveau gameplay Et pour ceux du coup Qui regrettaient Bah de pas avoir Un jeu Batman En BLT Butte les tous Beat them all Sur NES Et bah il est là Le Batman Return Il est là Et les gars Moi je vous dis cash Moi je vous dis cash Je préfère Batman Return Sur NES A la version Super NES Franchement Il est plus classique Je m'amuse plus J'ai fait Dragon Slaire Pâle sur ma famille Comme Oui alors voilà En fait le meilleur moyen De jouer à Dragon Slaire Effectivement Marco C'est la version pâle Mais en 60 Hz Parce que là du coup Le jeu est accéléré Il devient plus agréable A jouer Plus mousse Effectivement Et là le jeu Deviendrait presque agréable Je dis bien presque Il y a un Torpingia Qui sort bientôt Ah encore Encore Beat them all Encore un nouveau Olive Il est cool ce jeu Moi j'adore Moi les gars Batman Return Sur NES J'adore Tu vois le Batman De Sunsoft Sur PC Engine Non je l'ai pas Casu Je suis pas très riche En PC Engine Salut Kavoslam Comment tu vas Je crois qu'on se refasse Un petit stream Tiens PC Engine Je vais rebrancher Je vais rebrancher La console Sur l'OSSC On va se faire ça Ça pourrait être sympa On va se faire un petit Kada chez d'autres jeux Un tout nouveau Torpingia En tout genre D'accord Qui est beau Je savais pas Tu vois C'est quoi Il sera en 2D pixel art Ou en 3D Là Return SNES Il a un charme de ouf Bah non mais Il est bien fait Olive Moi la réalisation Il n'y a aucun problème Et si tu m'avais fait Tout le jeu Comme le premier niveau Moi je t'aurais dit Ok Tu vois Mais arrivé Deuxième niveau Avec les parties en feu Et les phases plateforme Dégueulasse Avec le grappin Qui répond à moitié Pour moi Bah pour moi C'est la mort du fun Bon on y va Mais voilà C'est que mon avis Ah oui tiens Les mecs Ah ça glisse là Voilà je l'ai touché là Alors attends Normalement il va faire demi-tour Voilà Toc On va le toucher à coup de pied Voilà c'est bon Je l'ai eu Mais regardez Il est pas si mal Il est pas si mal Ce Batman 50% je crois En rubrique vite vue A player 50 ou 55 Enfin il avait été cassé Puis coup de griffe A Micro Kids Je me souviens ça Voilà je suis d'accord Bon ouais bien sûr C'est une question de bon sens Après moi je Voilà On peut saluer Que Konami a tenté De varier son jeu C'est bien C'est tout à leur honneur Mais enfin moi je trouve C'était pas fun quoi C'était pas fun à jouer quoi Les goûts et couleurs Moi j'aime pas le Batman et Robin La SNES trop dure Bah moi je l'aime pas non plus Tommy Je sais pas que je le trouve trop dure C'est que je le trouve trop mou Je m'emmerde Je me fais chier moi Les Batman Les Batman Ça se passe sur Mega Drive Enfin Batman et Robin Le Batman Return Même pas sur Mega Drive Même sur Mega Drive Il est dégueulasse Je veux dire La version Super Famicom Elle l'enterre La version Mega Drive De Batman Return Elle est presque injouable Les mecs C'est dégueulasse Alors ouais Bah chacun ses goûts et ses couleurs Bien sûr Allez on va mettre Un autre jeu Parce que le boss est assez loin Mime de rien Donc très sympa Voilà très sympa Les mecs Ce petit Batman Return Bon bah sinon Émulez le Par défaut Oh la gars Eh les gars Là je vais vous mettre De l'obscur Là on est parti On est parti Les gars je sais même plus Quel gueule il a ce jeu Le Corvette Corvette ZR1 Challenge Que j'ai connu à l'époque Mon cousin le l'avait Ce jeu là Il me semble de mémoire Ça ressemblait un peu A Death of Thunder Death of Thunder Que je dois avoir Normalement Si je crois que je l'ai en boîte Il me semble que je l'ai en boîte Je l'ai pas en loose Il me semble que je l'ai en boîte C'est pas terrible Death of Thunder C'est pas terrible Alors Ah c'est Milton Bradley Qui a fait ça On va voir Alors Batman Return Sur Mega Drive J'y ai beaucoup joué Arc Ouais bah C'est dommage Parce que bon Techniquement ça va Il pourrait être bien fait Mais Mais franchement La jouabilité C'est vraiment dégueulasse Alors Voilà tiens Je vais rentrer mon blase Les mecs Ouais les gars Celui là ça fait au moins 20-30 ans Que j'y ai pas joué A Corvette Je sais même plus Je sais même plus A quoi il ressemble J'ai pris des jeux Xbox Series X Des Gix pour jouer en streaming Dans mon jardin Ah Qu'est-ce que t'as pris Kiev Le cadavre X-Key Comment que tu vas Ça sera en 2025 Tortue Tiens je sais pas Si vous avez répondu Alors c'est 2D ou 3D Les gars Tortue En parlant de Batman As-tu aimé la trilogie Ah oui Ah oui la trilogie Oui oui Enfin même la quadrilogie Avec l'autre là Attends t'avais Donc Asylum City Origine Et Knight Voilà Knight J'ai aimé les 4 Les 4 sont très bien Mais mon préféré C'est l'origine Tout le monde crache dessus Et tout Bah il est génial Ouf Un jeu de niche Peu connu Je sais même plus Comment on y joue Les mecs Franchement Je sais même plus Comment on y joue Alors attends Mais voilà Là c'est vidéo Putain mais What the fuck Alors là je suis l'écran du bas Bon alors comment Comment on joue Je sais même plus Bon l'autre Il est en train de me fumer Là haut là Ah est-ce qu'on voit J'avance pas en bas Vas-y mais passe la vitesse Attends c'est select Start Putain non Ça c'est pause Ah ça le Voilà Le B c'est le frein Voilà Je peux pas aller au dessus 60 km heure Là c'est quoi ce bordel Evidemment j'ai pas la notice Après il est pas dégueulasse En soi mais bon Ça faisait un peu Aspect simulation Ouais bon Faudrait que je trouve Un scan de la notice Parce que Bah oui il est en 6ème là Attends moi je suis en seconde Non non faut Attends Ok alors attends Ah voilà je m'en souviens maintenant C'est le O et le A Voilà attends On va faire un petit reset C'est bon C'est le O et le A Pour Le O ou le A Ou bas et A Non bouton du haut Ça faisait rien Faut vraiment appuyer sur Je m'en souviens maintenant Voilà bon allez on va mettre un blaze au pif Voilà J'adore la zik Allez on va essayer de Creuser un peu Alors T'as l'imitateur Ouais c'est ça ouais J'ai le Le régulateur de vitesse Mon Harold ouais Alors Mortal Kombat 1 Suicide Squad Atomic Arts ouais Alors Suicide Squad c'est pas ouf apparemment Kev Atomic Arts j'ai pas aimé Mortal Kombat 1 Bon je sais pas Je vais pas essayer Days of Sunderness C'est beau graphiquement Mais c'est de la d'eau Ouais voilà c'est pas ouf Niveau gameplay c'était pas ouf Bon alors On dirait Ah non j'avais mis pause J'ai dit merde le jeu a craché Mais non c'est bon Tout va bien Alors Voilà là je passe Je suis en première Voilà Ouais 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 On fait ronfler les moteurs Alors on est parti là Il va fumer déjà là Voilà deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Voilà enfin c'est bon Alors Ah bah regardez je le double Je le double les mecs Ça y est je suis à l'écran du haut les gars Je suis prompt là Voilà Allez on va tenter d'esquiver Voilà Bon bah ça va tout de suite mieux Quand on sait y jouer là Bon après voilà Enfin de mémoire Je me souviens qu'on y avait Pas mal joué avec mon cousin J'étais pas si dégueulasse que ça C'est pas C'est pas un grand jeu de la NES Evidemment Mais bon C'était passable Franchement c'était pas ça T'as l'autre Il se prend des poutres en bas là Ouais le décor Et c'est sommaire Je veux dire Même Radrasser Limite c'était mieux Alors Ah attention à virage les mecs Voilà le bruit de moteur Ouais Ça fait chier pour Rocksteady Ouais mais Rocksteady Les En fait les mecs Qu'avaient Les Les mecs vraiment Qu'ont fait la trilogie Arkham Ils sont plus là en fait Ils sont C'était les Les big boss de Rocksteady Ils ont démissionné Ils se sont barrés en fait Donc du coup Bah maintenant T'as plus que les Enfin je sais pas Peut-être L'équipe B Ça a été racheté par Warner Qui veut faire des jeux service Donc ça va couler Je veux dire Voilà Donc il faut que ces mecs là De Rocksteady Enfin les mecs d'origine Ils vont remonter Leur propre studio Et puis voilà Donc Warner Ils vont ruiner le studio Et puis voilà Ce sera pas la première fois Enfin la première fois Que ça s'est déjà vu DG Il y a Control Qui arrête dans le Game Pass Ah il est bien ouais Ouais il est sympa Il est sympa Alors attends Si tu l'as pas fait Ah ouais ouais Non je l'ai Ah ouais Les gunfights Les gunfights de contrôle Elles sont excellentes C'est un des jeux Avec les meilleurs gunfights Que j'ai fait les mecs Puis la direction artistique Est cool Alors le scénar par contre Tu ramasses que du texte Tu passes ton temps à lire Mais ils font chier quoi Ils font chier Alors j'ai tout zappé Rien à foutre J'y ai joué que pour le gameplay Et puis voilà Ah tiens les gars Du Teito Du Teito Ça fait longtemps J'y ai pas joué à celui-là Je sais même plus quel gueule il a Normalement c'est du plateforme Le Flintstone Donc celui-là Il est trouvable Le Flintstone Il y a eu un numéro 2 Il me semble en pâle Je sais plus comment il s'appelle Il coûte la peau des couilles Il coûte la peau des couilles les mecs C'est un des jeux les plus chers de la NES En pâle Le deuxième Flintstone 92 Teito Alors Hier la confixbox C'était pas ouf Ouais j'ai regardé la fin Voilà bon Après moi je m'en fous On va prendre comme ça Comme ça vient RC Pro-Am excellent Rocket on Relacy Ah mais RC Pro-Am il est excellent Bien sûr Il y a même le 2 en pâle C'est pareil il coûte très cher celui-là Alors je l'ai pas sur Megadrive Flintstone Mais normalement oui Mais de ce que j'en sais Il est pas mal Mais là normalement il passe sur NES C'est un petit jeu de plateforme action Comme on aime Classique C'est du Teito quand même Ça normalement de mémoire Il est pas très dur Normalement ça peut se terminer Sans trop de problèmes Voilà Il faut s'accrocher aux parois Un peu à la Prince of Persia La musique c'est rigolo Voilà petit coup de massue Non non il est sympa Ce petit Flintstone les gars là Puis celui-là c'est pareil Il doit pas coûter trop trop cher Enfin je parle en loose bien sûr Quand on dit qu'un jeunesse Va pas coûter trop cher Ça sera en loose les mecs Alors salut mon Fabrice Recalbox Comment tu vas mon Fabrice Bon alors là on joue On est pas sur Recalbox Là on joue sur Ardora d'origine Voilà Flintstone 2 sur NES Qui voit un bras Voilà c'est ça Tommy Ouais c'est ce que je disais Tu vois Il est pas sorti en France Celui-là je crois Peut-être les pays Genre Ténorvège Scandinave là Tu vois Scandinavie Comme le gimmick en fait Il coûte très cher Il coûte très cher Ouais bah les Flintstones Flintstones pour ceux qui savent pas C'est les pierres à flots Effectivement Et il existe aussi sur Donc Megadrive En effet Je l'ai pas Et puis Il est aussi sur Super Nintendo Par océan Donc très certainement Un jeu Joseph Il paraît que c'est pas ouf La version SNES Il paraît qu'elle est pas folle Jamais joué Alors Comment il va le Fab Alors Oh bon On suppose qu'il va bien Notre Fab là Alors Salut c'est Bral Quand tu as Game Boy Oui Game Boy SNK Mais oui oui Exact Exact Game Boy Ouais ouais Je l'ai pas eu en Game Boy Je sais pas si c'est le même jeu Oh je me suis écoutré là Je suis comme une merde Alors C'est marrant Parce qu'on appuie sur bas Voilà il rentre sa tête Oh merde j'ai glissé là Bon c'est pas grave Alors on va changer de jeu Tiens un autre Un autre que j'avais connu Avec mon cousin Que j'avais un bon souvenir Et puis maintenant Il passe limite pour une daube Mais vous savez Enfin il est pas mal réalisé Toc Là je vous le montre C'est le Tom & Jerry les mecs Mais bon voilà Il y a le logo high tech Voilà high tech Qu'on fait aussi Le un for the red october Qu'on va mettre après Ouais j'ai glissé Ouais ouais J'ai joué un fistau sur SNES Mais je crois que c'est Une version adaptée Oui c'est ça Oui c'est du film C'est ça Tommy Oui oui le jeu Le jeu SNES est adapté du film Ok alors Tom & Jerry Va-t-il Voilà un petit coup Un petit coup de décalage High tech J'en avais un bon souvenir De ce Tom & Jerry On y avait joué pas mal Avec mon cousin Mais On l'avait jamais terminé Il n'y a pas de mot de passe Alors voilà on joue Parce qu'en fait J'avais bien aimé Parce que le jeu Je le trouvais quand même Pas mal Pas mal réalisé Graphiquement Puis même l'animation L'animation de Jerry La souris Elle est plutôt pas mal Voilà il faut grimper Au tuyau là Mais après ouais Je crois qu'il me semblait Que ça partait Enfin ça devenait vite Assez dur Alors Tiens au fait Jxbox Tu feras d'autres live Bah bien sûr Kévoslam Moi je suis du lundi Au vendredi Sur Twitch A partir de 18h Mon Kévoslam Voilà Le rendez-vous Quotidien Regardez il est pas mal Est-ce qu'il y en a Qui l'ont connu les gars Parmi vous Ce Tom et Jerry Là sur Sur NES C'est pas le même Sur Master Master c'est The Movie Tom et Jerry The Movie Je sais plus quoi Mon Steph Shin Steph Comment que tu vas Elle balance quoi là Jerry de la mort Ouais je sais pas Espèce de petite boule Effectivement là Allez viens là Espèce de mouche là Alors Voilà Ah merde il y a un cuillot Ah oui il y avait Un petit fromage Là-haut D'accord j'ai perdu Un point de vie Il y a des dégâts de chute Ok voilà on est parti Là on va redescendre Le rendez-vous Des bolosses ringards Exactement les gars C'est le Le bistrot des bolosses Les mecs Toc Sinon c'est jouable Franchement il est agréable A jouer J'en avais pas J'en avais pas Un mauvais souvenir Ce Tom et Jerry Voilà Nickel Salut Waroni Comment que tu vas Bah il est sympa Il est sympa Regardez le level design En plus c'est assez varié Alors attends Ah oui merde Là il y a le D'accord Ouais merde le jet de vapeur Je le prends deux fois En plus comme un con Alors Vas-y viens là Au moins on a une arme C'est pas du simple plateforme On peut se défendre Alors tiens Hop le bout de fromage là Même pas Ah putain Je croyais que j'avais repris Un point de vie Mais non L'animation pour de la Ouais il est propre Franchement c'est pas mal On va regarder Je vais maîtriser Je crois qu'il y a Non il n'y a pas de mot de passe C'est ça le problème C'est qu'il n'y a pas de mot de passe Pas de mot de passe Pas de pit de sauvegarde Donc c'est un peu chiant Ça c'est le genre de jeu A refaire sur Emule maintenant Avec Non mais il n'y a pas de mot de passe Avec les safety Il rame par moments Non il rame pas Il rame pas Riddick Les moments où j'étais un peu plus lent C'est que j'étais dans l'étoile d'araignée Ouais The gem c'est peut-être un peu fort mon Clodo Mais sympa Franchement sympa Tiens On va rester chez Hitek Et du coup on va mettre On va mettre The hunt for the red October Que moi je n'avais pas connu sur NES Je l'avais connu sur Game Boy Comme je l'avais raconté dans Une vidéo Puis cette version NES Du coup je l'avais rentré Bah des années après les gars Voilà dans un cash J'ai dû la payer 20 francs Un truc comme ça Alors Alors Copo Bev Comment que tu vas Les jeux du futur dont on a parlé Ouais merci pour les tests Ouais Oh là c'est pas trop des tests A proprement parler Là on fait du Voilà On passe les jeux un peu En paillail quoi Vive Nestopia Oui 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 Nestopia il marche bien les mecs L'émulateur Nestopia Il est cool Alors attends J'ai la pile de jeux Qui me gêne un peu là Voilà On va les enlever Alors Tu me conseilles Quel jeu sur le Game Pass DG Ouais Kev il y en a plein Il y a des bons jeux Sur le Game Pass C'est pas ce qui manque Après je sais pas Vas-y Dis moi quel genre de jeu Tu veux faire Puis je vais te dire Après je connais pas non plus Tous les jeux du Game Pass The hunt sur NES La musique est horrible Ah ok Tommy Je m'en souviens plus Franchement je m'en souviens plus Connu sur Game Boy Ouais moi je l'avais fait sur Game Boy Je l'avais terminé sur Game Boy Bon c'était pas exceptionnel Mais j'en ai pas un mauvais souvenir Franchement Par contre le film est pas Ouais le film Parce que bon c'est tiré d'un film Et puis c'est 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 John McTiernan Quand même Qui a fait ça les mecs Avec Sean Connery et tout Donc Donc du bon Du bon monde au casting Mais je sais pas Le film j'ai jamais accroché J'ai jamais accroché L'histoire c'est un Je crois voilà C'est un sous-marin russe L'octobre rouge Bah du coup Qui se fait Il se fait Il se fait Enlever par son Son commandant Et surtout l'octobre rouge Il a une particularité C'est que Voilà vous voyez Quand j'appuie sur select Je deviens invisible en fait Invisible à l'oeil des radars Ah ouais la musique C'est un chef d'oeuvre Ah ouais non Sur Game Boy Elle est mieux que ça Ouais voilà Là je pense qu'on doit S'enfuir du radar Bon alors spoiler C'est moins bien Que in the hunt Evidemment Ah on a le mur ici Mais en vrai C'est assez jouable C'est plus réactif Que sur C'est plus réactif Que sur Game Boy Sur Game Boy Le gameplay est plus lourd Mais c'est pas le même jeu Là vous voyez Déjà direct C'est pas le même jeu Parce que Le premier niveau Sur Game Boy C'est pas ça Alors Sergent Hartman Comment que tu vas Donc du coup Le film J'étais un peu déçu Du film J'avais largement préféré USS Alabama Les gars Ah oui merde Quand on a les torpilles Comme ça Faut que je me mette invisible Voilà Là je suis invisible Vous voyez Il me capte pas Mais par contre Je l'ai pas autant que je veux Hop Attends Il faut surtout pas C'est un sous-marin Il faut surtout pas se cogner Mais en vrai Ça va C'est pas un jeu exceptionnel Bien sûr Mais Bon à part la musique Qui est un peu chelou Mais en vrai Ça se joue Alors Touché coulé Version console Ouais Ouais sauf que là On a un vrai shoot Ils auraient On aurait pu avoir Un jeu à la touché coulé Comme radar mission Sur Game Boy Mais là au moins On a un vrai shoot Bon alors C'est peut-être pas Le meilleur shoot Du monde Bien sûr Mais franchement ça va Tiens voilà Là regardez Vous voyez les gars Hop J'ai activé mon bouclier Ah putain Les torpilles Elles sont revenues Voilà Ouais là je pense Que ça c'est une recharge De shield Ouais voilà J'ai plus de shield Ouais graphiquement C'est pas ouf Le sprite On dirait une sardine C'est pas fou en plus C'est pas fou les gars Ah merde Ouais c'est bon Putain heureusement Qu'ils se sont pris le mur Allez allez Oh merde j'ai brûlé Alors Alors Gene Hackman Ouais voilà USS Alabama Ouais Denzel Washington Gene Hackman Ouais très bon film Et puis alors le thème C'est pas Hans Zimmer Qui avait fait le thème Du USS Alabama La musique c'est pour T'hypnotiser Pour que tu lâches pas le jeu C'est un truc de fou La musique c'est C'est vraiment hypnotique Ça c'est le cas de le dire Un bon cybernator Et du saucisson Mais il est excellent Cybernator Mais il est pas sur NES Alors sur NES On a Merde comment il s'appelle Ah merde Le jeu avec le robot là Metal Storm Metal Storm C'est pas sortir en pâle ça Bon souvenir du film Faudrait que je le rematte Faudrait que je le rematte Peut-être que je changerai d'avis Alors voilà Hop On va le remettre Dans sa Bois-boîte Voilà On va le remettre Dans sa petite Crystal Case Parce qu'il est quand même En plutôt bon état Et là Je vais vous mettre Le truc Ouais on va arriver au bout là Je peux prendre d'autres jeux là Si j'avais le Street Gang aussi On va le mettre après peut-être Je suis pas connu à l'époque Le Street Gang Tiens les gars Voilà Tiens Là ça vaut le coup On va faire une close cam Parce que là les gars Là les gars Alors je disais Jeux de course Des RPG De jeux d'aventure RPG regarde Si t'as pas les Octopass Traveler Kev Dans le Game Pass Sinon Bah t'as les Fallout Ils sont excellents T'as Bah au jeu de course T'as les Forza Bien sûr Donc ça c'est à pas louper Bien évidemment Donc là regardez Regardez ça les gars Ça Ça c'est vraiment Je sais pas combien il coûte aujourd'hui Je sais pas s'il se trouve encore Voilà Cet empire contre-attaque Sur Sur NES Je suis bien content de l'avoir Alors On va l'ouvrir La notice Elle est en format vertical De mémoire Je sais pas On va voir ça Le jeu est pas ouf Ah Wreckfest Oui 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 Limonet Oui je crois que Wreckfest Il est dans le Game Pass Ah vas-y Kévoslam Wreckfest direct C'est à la Destruction Derby Tu vas t'amuser Donc voilà la cassette Celui-là je l'avais acheté Euh Ah je sais pas Il y a peut-être 15 ans de ça Euh Wreck Oh ouais Oh peut-être maintenant Ouais J'avais payé 50 balles 50 balles Fred Port Compris 50 balles en euros Pour en franc les mecs Euh Voilà on va le mettre après Je vais sortir la notice Voilà ce qu'il est complet Le premier Octopass C'est Exclus Switch Il était pas sorti ailleurs Il me semble que j'avais vu Un Octopass Traveler Moi sur Sur le Game Pass La musique du SS Alabama C'est le mec de Metal Gear Ah ouais Ah ouais ouais La notice en format vertical C'est bien ce qu'il semblait les gars Vous voyez là Toc Bon alors c'est une notice allemand Bien sûr Il y a la notice de Stolstice aussi Qui est comme ça En format Format vertical On va regarder Mais c'est que Que de l'allemand Mais c'est bien illustré quand même C'est pas mal Le 2 Ah voilà c'est le 2 Qui est multi d'accord Ouais Cyberpunk les gars Je décroche pas 9h d'affilé ce matin Mais ouais Non mais SNK Moi je suis à fond dedans Voilà je suis Bah je suis en train de J'ai fini le jeu Là je suis sur le DLC Donc un coup je fais des missions du jeu Un coup je fais des missions du DLC Il est exceptionnel Alors il a des défauts Il a des défauts Cyberpunk Mais attendez que Attendez que je le termine Que je le digère Et je vais vous en faire une bonne vidéo En bonne et due forme Mais Mais exceptionnel Ah Cyberpunk les mecs là Franchement Ah ça fait plaisir Oui Sword and Serpent Ah oui 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 Kazumi Oui 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 Je l'ai en plus Je l'ai en complet en boîte notice Le Sword and Serpent Mais c'est pareil Ça fait tellement longtemps Je l'ai pas Je l'ai pas déballé Tock The Empire Stripeback Il est pas terrible Il est pas terrible C'est la jouabilité en fait Elle est pas ouf Elle est pas ouf quoi Par contre il est sorti chez nous Sur Game Boy Voilà en version française L'Empire Contre-Attaque Game Boy c'est dispo en principe C'est pareil Il doit coûter cher maintenant Voilà donc on commence Oui bah justement Dans la glace Regardez les digits ont bien fait Donc le jeu est en anglais On peut l'acheter en allemand Vous voyez c'est Pas de problème Oh par contre ça sature les mecs Et alors c'est ça le problème C'est que les ennemis Ils font n'importe quoi Espèce de bruit du drone Là au début Ils saturent de ouf Ça sature de ouf Alors salut Widge Comment tu vas Alors attends Je viens de recevoir un mail Je vais regarder si c'est pas Konami Qui m'a filé le code Pour Pour Contra A tout hasard Alors attends Je vais voir Je vais l'ouvrir Avec mon téléphone Ah non c'est un C'est un C'est un machin C'est un Voilà mail d'information Alors hein Dont t'as mani Ok c'est bon Alors Ce son Ah mais là T'as vu comment ça sature Le bruit du laser Ça va Mais alors je crois Que c'est la créature En fait C'est le souffle De la créature Alors attends Parce que là Obi-Wan Il m'a dit Use le sabre Voilà si je peux remonter dessus Je sais plus si on l'a tout de suite Que ça blazère Normalement on l'a tout de suite Oui c'est ça Vous voyez La bestiole Qui fait Qui souffle Donc la hitbox C'est pas terrible On sait pas trop où aller Bon musicalement Ça va On reconnait le thème C'est un peu bordel Il y a des pièges Dans tous les sens C'est pas ouf Là C'était vraiment plus Un achat collection Que j'avais fait là Mais je suis content de l'avoir Sur Game Boy Il est sympa Je l'ai trouvé dans la cage L'année dernière Ah ok Joker Bah normalement c'est le même Normalement c'est le même jeu Sur Game Boy Enfin de ce que j'en ai vu Après il aura peut-être Un level design différent On va essayer de buter les drones Ah oui Putain je me souviens Ouais ouais Alors attends 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 parce que Attraper la plateforme Là ça va être une mission Les mecs Attends attends Ouais encore ça va La bestiole elle glisse pas Jeux Star Wars Retro Ça me fait ni chaud ni froid Bah les Super Star Wars Étaient bien Sur Super NES Ils étaient durs Voilà c'est bon Heureusement que j'ai la bestiasse là Ouais ça va Hop on y arrive La boîte sympa JVC Je sais plus si c'est JVC On va regarder Ouais JVC Je le vois sur la boîte C'est bien JVC SNK Bien vu La saturation de la bestiole Quand elle souffle Mais celui là ouais C'est un peu laborieux à jouer Allez Oulala 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 Et voilà voyez J'ai perdu Ma bestiole Elle a mouru Bon je vais pas tenter de sauter Puis évidemment Bah je peux tirer en diagonale Mais Mais bah oui Le tir est pas Et pas loqué Donc si je fais diagonale Bah je vais bouger Allez viens là Viens là Voilà ok Très bien Le Star Wars de respawn est annulé Oui Ouais j'ai vu ça Par contre Le Jedi Le troisième Je pense que lui Il est Toujours d'actualité Les gars Je crois que j'ai fait tout ça pour rien On peut voir là Vas-y On va faire exprès de mouru C'est pas grave Je perds pas de vie les mecs Regardez ma barre de vie Elle descend mais pas trop vite Ça va Putain On a fait tout le tour Donc en fait La map Elle loupe à l'infini C'est un truc de ouf Est-ce que j'ai le sable laser Attends Start là Choose power for Soin Donc t'as pas de Pas de pouvoir de la force Bon bah là On peut pas remonter Ouais c'est laborieux Putain Mais j'ai Ouais ouais Je sais même plus Si j'ai passé ce niveau Les mecs C'est compliqué à jouer Ouais puis y'a pas de double saut Ouais puis alors là Ça glisse C'est vraiment le bordel Alors Aïe de l'inx Je t'écoute Et je me suis lancé Tacticog sur Switch On va voir Ah bah là oui A vie aux amateurs Hac Je vous laisse les gars Bonne soirée Ouais ça marche Hac Merci d'être passé Bon bah là C'était The Empire Strike Bike Comme ça Bah voilà les gars Vous savez que ça existe sur NES Qui plus est en PAL Voilà Pas courant de cette version Je sais pas comment il coûte aujourd'hui J'en ai aucune idée Star Wars Je me suis arrêté Jedi Outcast Sur Gamecube Ouais Bah j'en ai un sur Xbox Jedi Outcast Le 2 je crois C'est l'ami Ludo Qui me l'avait offert Voilà je te fais des bisous mon Ludo Malheureusement j'ai fait le premier niveau J'ai pas trop aimé J'ai pas trop accroché J'étais dégoûté Parce que j'ai fait le Jedi Knight Academy Oh celui-là j'ai adoré Ah le Jedi Knight Academy Excellent Le remake de Cotor On entend plus parler Ouais c'est pareil Je crois que c'est tombé Je crois que c'est tombé aux oubliettes ça Bah là on a le Street Gang les gars Je vais le remettre C'est pas un jeu que j'ai connu à l'époque ça Le Street Gang J'ai pas de Voilà donc j'ai le jeu là J'ai la notice aussi Voilà la notice du jeu J'ai pas la boîte C'est pas grave Alors Ouais ça marche moi Roald Bise à toi Pouvoir de la force Alors ceux-là je les ai pas fait l'archer Les pouvoirs de la force Il paraît que c'était pas mal ouais Alors Hop évidemment Ah 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 Ça bouge là Voilà C'est bon Infogramme Bien Ouais donc c'est infogramme qu'il a publié Sinon ça fait partie de la série Coniocon Message speed On va mettre fast Voilà comme ça les messages Parce que là c'est moitié Moitié beat them all Moitié RPG Faut savoir quoi faire Avec ce Street Gang Voilà on peut dacher Ça c'est cool Voilà le B coup de pied Le A coup de poing Les deux boutons on saute Voilà Voilà les coups de pied C'est génial Et on a des choix de chemin Voilà faut ramasser la thune Faut ramasser la caillasse Parce qu'on va pouvoir avoir des shops Des boutiques On va pouvoir acheter des trucs dans les boutiques Bon allez clignotement de sprites Version NES Evidemment La bagarre Ah oui c'est la bagarre ça Alors Vas-y viens là Alors j'ai envie de prendre Dark Forces Que j'ai pas mal fait Elle va être trop chère Alors juste moi Arty c'est bon là Alors j'ai pas eu le code Mais je l'ai sur PC Si vous voyez ce que je veux dire Le remake de Dark Forces Donc peut-être qu'on va le streamer demain Demain peut-être qu'on va faire Le nouveau jeu là En pixel arc Ou alors on va faire Dark Forces On va voir Comme ça on va le découvrir ensemble Donc moi Arty n'achetez rien pour le moment De toute façon 30 balles trop cher On est d'accord Mais n'achetez rien On va voir un peu Quelle gueule il a demain On va le faire en version PC Voilà On va le découvrir demain En version PC Ça c'est un jeu Qu'il est sorti sur PS1 à l'époque Si je l'avais vu Je pense que je l'aurais acheté Même n'étant pas trop fan de Star Wars Parce que c'est du C'est du FPS action Comme j'aime Mais jamais vu Franchement les mecs Jamais vu Salut mon guibrouche Comment que tu vas Ah t'arrives vers la fin Mon guibrouche là Ce petit street gang les gars Il est sympa comme tout Alors Mozvip Yes 10 abonnements Oh la la T'as offert 10 abonnements Et là t'en as offert 5 de plus aujourd'hui Merci Mozvip Ça fait plaisir Merci pour tout votre soutien les mecs Mais vos abonnements Vos subs Vos prime Guybrush ou guidebrush Normalement c'est guybrush Guybrush Mais j'aime bien le dire à la française Voilà Oh la moosevip Comment que tu vas Je l'ai pris aussi sur PC Switch Dark forces D'accord Je vois ce que tu veux dire Donc là vous voyez on a la rue Hop normalement Voilà on peut s'engouffrer là dedans Open Allez hop Toc On a un magasin ici Alors J'ai 26 dollars Attends bouge pas Est-ce que j'ai 26 dollars 50 Ou est-ce que ça a 20 dollars Attends Nothing Pancake Allez on va s'acheter des pancakes Voilà Toc Normalement ça nous met de la vie Voilà Alex a mangé les pancakes Là Donc stamina L'endurance a monté de 13 points Max power 4 Voilà Donc les gars en fait Attends Non je vais faire non Les gars Bah tiens mon kevo slam Normalement je sais pas s'il est encore dans le game pass Y'a river city girl River city girl Qui existe sur les consoles modernes Qui est la suite de ça C'est la suite de street gang les gars Parce que Au niveau gameplay Game design et tout C'est la même chose C'est à peu près la même chose C'est la série connu con aussi d'ailleurs Alors On parle comme on veut aussi On est des clodos Exactement Les personnages et chara design De chez Ouais c'est world cup Oui c'est ça Neil C'est world cup C'est fait exprès Regardez la poulette Les bruitages c'est les mêmes que du l'Oragon C'est excellent Alors je suis fan de dark forces Fini à l'époque De star Ouais Lucas 1 Je vais attendre un peu Pour ce remake Bah on va Je pense qu'on va le faire demain Oh c'est génial Regardez comment je prends le mec les mecs Je pense qu'on va le faire demain En découverte le dark forces Les gars Voilà donc comme ça Bah pour ceux qui hésitaient à l'acheter Voir ce que ça donne Patientez demain On va le faire demain je pense Bon alors on va le découvrir ensemble Moi je l'ai pas connu J'aurais bien aimé le connaître Sur PS1 Mais malheureusement C'était pas le cas Allez relève toi là Voilà putain Bon bah c'est du connu con Donc pour ceux qui ont connu Nintendo World Cup C'est la même chose les gars Sauf que bah c'est C'est en foot Il y a un point américain Voilà j'ai le point américain Regardez On va aller démonter Un coup de point américain Blah blah Sorti aussi sur Saturn Alors lequel Guy Bouch Hi-Fi Rush Si normalement Il est dans le Game Pass SNK Hi-Fi Rush Il doit être dans le Game Pass Effectivement Ce Street Gang Est sorti en US Salut Azuka Bah là c'est la version pâle C'est la version pâle Que j'ai les gars Zach York Morgan Ouais Il y a une version remaster Sorti un peu River City Rival Shodan Voilà d'accord c'est ça Oui oui Rival Shodan Qui est le remaster De Street Gang Normalement Exact oui Exact Zach ouais J'y ai pas joué Je suis pas trop fan du gameplay En fait Pas trop fan du gameplay Ni du game design Même si je reconnais que C'est assez ambitieux Pour l'époque Mais je préfère un truc Plus direct A la Double Dragon Alors Oh putain l'autre Il m'a balancé sa chaîne là On va essayer de la prendre Allez ramasse la chaîne Oh putain il l'a pris avant moi Oh là là Le coup de pied dans les couilles Les gars Voilà Le point américain En pleine gueule C'est génial Je pensais à Ah Dark Forces Ah Ah ma connaissance Non Non Guy Brou Même en US Non 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 Pas sur Saturne Là moi je dirais Allez vérifier les mecs Mais Star Wars Dark Forces En Saturne US Moi je dirais non A 99% Ah bah c'est les persos D'où Il a pas un archer C'est la même série Con Yukon C'est pareil Sauf que là c'est la bagarre Voilà C'est rigolo Voilà C'est pour ceux qui cherchaient Un autre Bits et Moll C'est vrai que celui là Moi je l'ai pas connu à l'époque Je l'ai pas eu à l'époque Je l'ai pas vu Je l'ai pas Je l'ai acheté tardivement Celui là Les gars est-ce qu'il y en a parmi vous Qui l'ont eu à l'époque Le point américain On dirait un emoji de l'euro C'est pas faux Alors tiens voilà Là c'est le quartier commerçant Donc je peux pas frapper Sushi bar Je sais pas si je peux rentrer dedans En principe Oui voilà Ah tu l'as eu Widge Tu l'as fini ou pas T'en gardes un bon souvenir Alors On va prendre un sushi Au salmon Salmon C'est le saumon Bien sûr 8 dollars 25 Quand même Ouais ouais Power machin Ça nous met Ça nous monte notre Alors attends Non je vais faire non Bon alors on va sortir là Non pas assez bon J'en garde un bon souvenir Ouais d'accord Alors Oniboucha C'est Street Gang Street Gang Je vais te remontrer la cassette là Voilà De toute façon on va pas tarder Arrêter là Street Gang Voilà merci Widge C'est ça Alors désolé j'avais un client J'ai pas entendu le titre Street Gang Il l'a écrit Widge Voilà Je sais pas combien il coûte aujourd'hui Je sais pas combien il coûte les gars Aujourd'hui ce Street Gang J'en ai aucune idée Alors Star Wars Dark Forces C'est un jeu produit LucasArts Ouais machin Sorti 95 MS-DOS Mac OS Plus tard sur la console PlayStation Et 2023 sur Amiga Ah ouais 2000 Y'a des mecs qui l'ont fait sur Amiga Putain c'est un truc de ouf Mais voilà ouais C'était PlayStation en console C'est bien C'est bien ce qu'il me semblait Y'a pas eu d'autres versions console Bon bah les gars Voilà comme ça Vous avez vu un peu Le Street Gang A quoi ça ressemble On va refaire Bon on va refaire un petit récap Bon alors on va repasser En face cam Je vais vous remontrer Les jeux qu'on a streamé Toc Donc Le petit Street Gang Voilà pour ceux qui voudraient voir Les jaquettes de plus près Je vais vous remontrer tout ça Donc Le petit Tom & Jerry Qui était pas mal Voilà il manquait juste les mots de passe Le Fleet Stone De Taito Qui était pas mal non plus Le Corvette Bon A vie aux amateurs C'est pas si pourri que ça Finalement Le Batman Return Très sous-coté Selon moi Très très sous-coté les gars La paire d'Adventure Island Voilà le 2 Ici Le 1 Le 1 donc Wonder Boy Ça serait rigolo Que je fasse un Versus Tiens Un Versus Avec la version Master System Même si je l'ai pas complet Pourquoi pas Voilà Le Xevious Ouh là là Ça a vieilli Ça pique Mais quand même Ça reste Ça fait partie de l'histoire Vidéoludique Le Total Recall En Pal B les mecs Et oui ça existe en pal C'est un truc de fou Le George Foreman Qui était pas mal Voilà A la punch-out En plus dur Toc Le Empire Strike Back L'Empire Contre-Attaque En Pal B les mecs S'il vous plaît Toc Et The Unforced Red October Voilà ça fait une belle petite sélection Ça permet de jouer à des jeux Comme ça à pêle-mêle Sans forcément trop les creuser De se raviver quelques souvenirs Et puis bah surtout De vous montrer Vous montrer Que ces jeux là existent Mon pépé Petit pixel Mon pépé Comment tu vas Putain ça fait longtemps Mon pépé J'espère que tu vas bien Ça fait plaisir de te voir Pour Infogix Tu es le premier A avoir lancé La cartouche de George Ah oui Ah oui Il était neuf C'est un truc de fou Bah tu vois Mon G Tu me l'as pas envoyé pour rien Là au moins On y a joué Mais honnêtement Agréablement surpris Mais tiens Je vais vous montrer La version Master System Tiens Attends Tu qu'elle est Qu'elle est là Voilà la version Master System Que notre G M'a envoyé aussi Je ne sais plus si Non il n'y a pas La notice Mais je ne sais pas Si vous allez voir les images Mais vous voyez Ça n'a rien à voir Vous voyez là du coup Il est sur Nest C'est vu à la Punch Out Et là on est vu de côté Donc du coup A voir A voir Peut-être qu'on sera Semaine prochaine On sera peut-être Un stream session Master System Tiens Je vais refaire Une petite sélection De jeu Master Et puis On va brancher la Master Cyber Dad Bonne soirée Ouais ça marche Bah toi aussi De toute façon On va pas tarder A arrêter Alors SN Cam Oui 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 SN Cam Voilà Donc tout ça Voilà les Crystal Cases Tiens je vais Je vais vous les montrer là Voilà Crystal Cases De qualité hein Franchement Je suis plutôt Plutôt content Voilà Donc j'ai passé J'ai passé Une partie de l'après-midi Déjà à faire Le premier étage Là vous voyez Toch A bien Dépoussiérer les jeux Bien les nettoyer Et là du coup Ils seront bien Bien protégés Voilà Je suis bien content C'est nickel Toch Du coup j'ai encore J'ai encore J'ai encore Deux rangées à faire Euh non Guy Brouche Non apparemment C'est pas anti-UV Non 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 ça protège pas Du soleil Donc là c'est pour ça Vous voyez la serviette Elle est là Le colis il est là Avec le reste des Crystal Box Donc je vais finir ça Demain tranquillou là Voilà les deux étages Et puis quand tout sera Vraiment dans les Crystal Les Crystal Box Je vais remettre la Je remettrai la Je remettrai la La serviette Je vais vous tourner un peu La caméra Voilà comme ça Bah là vous voyez La collection Dans son intégralité Les gars je crois Il y a 80 88 jeux je crois 88 89 Je sais plus J'ai oublié Euh En conversion J'ai uniquement Donc Rage of Dragon Voilà en convert Blazing Star Que Colic m'avait offert Ultimate 11 Donc Sidekick 4 Que j'avais acheté d'époque Euh Shock Troopers bien sûr Bon celui là il n'y a pas le choix Euh Tout le reste c'est des originaux Tout le reste c'est Tout le reste c'est des originaux Des originaux Euh US Sauf Alors ici vous voyez Hop World Heroes Perfect Qui est en jappe Voilà Et puis ici Tiens il est là Voilà hop King of Fighters 2000 En jappe Sinon tout le reste là Bah c'est de l'US De l'US d'origine Là Là il y en a pour du pognon les mecs Là il y en a pour du fric C'est à dire que Là tout ce qui est au mur là Là je pourrais m'acheter Deux apparts Comme j'habite là Alors L'archer Il t'a pas emmerdé la douane J'ai envoyé le vieux J'ai envoyé le vieux J'ai dit pas Rends moi service Va voir l'autre bâtard là-bas Bah Ça a marché Ça a marché Parce qu'il a pas osé l'emmerder Il a pas osé l'emmerder Et puis du coup On a payé 6 euros de taxes Voilà C'est des frais de retrait classiques On va dire Donc du coup Il n'y a pas de problème Voilà donc je suis très content Très content Voilà impeccable Ouais US Ah oui Là les gars Ce que vous voyez là Là il y a le full set Art of Fighting US Il y a le full set Samurai Shodown US Il y a le full set Fatal Fury US Il y a Tous les King of Fighters Tous en US Sauf le demi Donc il y a du monde Il y a les 300 Goku En US Il y a du monde Ouais Jérôme il a géré là Bon il a été avec mon associé Puis ça va Ça s'est bien passé Rage of Dragon Je l'avais en original Ouais Bah moi je voulais l'acheter à l'époque Puis bon C'était pas ma priorité Je dis Ah on l'achètera plus tard Plus tard Plus tard Et puis bah maintenant Puis voilà Il coûte 2000 balles maintenant Donc voilà Qu'est-ce que je vous montrais Elle est son Goku 3 Il est magnifique Attends Hop Là dans sa Dans sa Crystal Case Dans sa Crystal Case Il est tout neuf les mecs Acheté sur le Neo Store A l'époque C'est dingue hein Parce que là On a vraiment l'impression Qu'ils sont neufs les jeux du coup Dans les Crystal Case là Donc là ça va bien le protéger Il est vraiment nickel Payé 180 dollars 180 dollars Personne en voulait Les mecs ils l'achetaient Ils le sacrifiaient Ils faisaient des convertes avec Maintenant il coûte 2-3 000 je crois C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Voilà Ah bah tiens Hop Regardez les gars Là bah ça Une belle pièce hein Metal Slugix Avec le ticket de caisse Au 31 12 99 De mémoire A 2000 francs les mecs 2000 francs quoi Je l'ai vendu 1000 balles En 2016 Ouais tu vois déjà quand même Donc ça c'est un original Ça c'est C'est le Slugix original les gars Voilà Je suis content Je suis content de Content de ces petites Crystal Case C'est cool Voilà c'est bon T'as déjà de quoi faire sur Néo Ah bah putain Ah bah mon SNK Là alors C'est beau C'est de la collection Mais Les jeux ils ont servi Hein C'est C'est pas simplement sur l'étagère Les jeux j'ai joué avec les mecs Les jeux j'ai joué avec Voilà Et puis on continuera de jouer avec Bien évidemment Il y a un film Ah non il y en a pas SNK sur ces boîtes là Il y en a pas Attends On va vérifier Il y en a pas Alors Allez les gars Bah je vous montre Voilà je vous montre comment que c'est Donc c'est livré à plat Vous voyez Hop Mais il y a pas de Effectivement SNK Ce que tu dis là Je l'ai eu sur Avec les Crystal Case Super NES et Game Boy Effectivement Mais là Non non Sur Neo Non tu vois Il n'y a pas de Tu vois Elles n'ont pas de film Plastique protecteur J'ai juste à les faire direct Magical Drop Twinkle Tart Non Non je les ai pas Parce que c'est du Jap Et moi je voulais pas de Jap Je voulais que des US Je sais je suis un con A mon magasin J'avais J'avais passé Aero Fighter Enfin Sonic Wings 3 Du coup parce que lui Il n'existe pas en US Je l'avais passé Je le vendais 180 euros J'ai dit Ouais je le garde pas C'est du Jap Koni que t'as rendu Samouraï 5 Oui Il est là bien sûr Voilà Bah oui je lui ai mis Le couteau sous la gorge Donc il n'a pas eu le choix Plus beau sans le drapeau Bah c'est pas le drapeau C'est une serviette Toi la serviette Qui est là Bah là oui du coup C'est une belle collection Les gars Ça c'est évident Ça c'est une collection D'exception Ça c'est pas pour me vanter Ou quoi que ce soit Mais voilà Je l'avais acheté 400 balles Ouais voilà C'est le prix qui coûtait Alors la petite pelle Movesip Dégix Bolossiz Et voilà Merci à MooseVip Évidemment Voilà Merci pour l'abonnement Cadeau Voilà Bon bah les gars Oui bah c'est cool Comme ça on a fait un bon petit stream Une bonne petite session NES C'est cool Ça fait du bien Sur le hardware d'origine en plus Impeccable Alors Olive On est au CD J'ai quasi que du Jap Ouais C'était plus vite dispo Tiens Anecdote A la Castle Geek Il y a Je sais plus qui qui vient me voir Et puis il me donne un Merde comment il s'appelle Breaker's Revenge En OCD En me disant Tiens c'est les gars de Pixel Art Qui te l'offrent J'ai dit J'en ai rien à branler moi J'ai dit J'ai pas de NoCD J'étais avec Olive Voilà Olive tu le veux Ah oui bah Prends le Voilà Donc le C'est un Jap Ou un US Olive là Que je t'ai filé là Le Breaker's Revenge Rien à foutre Rien à foutre Puis du coup Biggie a été les voir après Il m'a dit C'est bon Il m'a dit T'inquiète Ils vont te filer un jeu AES Donc j'ai été les voir Sur leur stand Et euh Donc je sais plus ce qu'ils avaient Je sais plus Et Greg il m'a dit Bah tiens Quel jeu te ferait plaisir Bah j'ai dit Tiens un petit No Drift Out Ça serait cool Parce que Breaker's Je suis pas très fan de Breaker's Bah il m'a dit On l'a pas ici Mais il m'a dit On te l'envoie Voilà Donc c'est sympa Ils me l'ont envoyé Et puis je vous ai fait La vidéo avec les gars Voilà Ouais bah non Mais Breaker's Collection Voilà ça coûte pas cher Sur les consoles modernes Ça marche C'est cool ça Olive C'est en US Bon bah voilà Bah tu fais que du jappe Mais bon Voilà C'est Hein ça te fera un souvenir Moi Olive Hein Puis tu l'as pas payé cher celui-là Donc ça c'est cool Oeil de Lynx Ah si c'était un drapeau de Metallica C'est le Kid Zemmour Où c'est qu'il est Euh Où c'est qu'il est Où c'est qu'il est Où c'est que j'ai Ah bah attends Euh Ah voilà Ouais ouais Voilà Voilà les gars Toc Metallica qui faisait beau là Premier album Premier album de Metallica Quel est le meilleur beat Neo Geo selon toi ? Alors Euh Niveau gameplay Ça sera Son Goku 3 Euh Sinon Sinon peut-être Enfin Ouais Un de ceux qui revient souvent au-delà de la liste C'est Son Goku 2 Son Goku 2 Il est bien aussi Mais Son Goku 2 Pour bien l'apprécier Enfin va voir mon test Si tu veux Faut Faut vraiment jongler avec les transformations Voilà Parce que si tu joues toujours avec le même personnage Tu vas camper dessus et tout Mais Alors qu'il y a des personnages Qui sont Mieux adaptés à certaines situations Notamment des boss quoi Voilà Et c'est une cam Que du jappe en AES Mais ça me suffit pour y jouer Sachant que les gars à l'époque Parce que moi j'en ai acheté une grosse majorité J'en ai acheté une grosse partie en Fin 90-2000 A l'époque où ça valait rien Il faut savoir qu'à l'époque Bon bah Jussieu à Paris Donc c'est là qu'on les trouvait Plus facilement Entre guillemets Enfin les versions US C'était les versions Qui étaient les plus trouvables Les versions Jap C'était très dur à trouver Et ça coûtait plus cher Les mecs qui voulaient Je sais pas King of Fighters 97 En japonais Ils payaient plus cher Cette protection Metaica anti-vol Qui ne touche pas A ça petit con Ah oui Mutation Nation de Joker Ouais il est cool Son Goku 1 Les pieds Me choquent Ouais Son Goku 1 Il est raide Il a vieilli Les bons vieux Steak Winners Ça doit être Dans toutes les collectes sérieuses Alors le 1 Attends Le 1 Ah si c'est le 1 Qui est en US Ouais Le 1 Donc je l'ai pas celui-là Mais bon je m'en fous T'as le 1 en US Et le 2 en Jap Je crois Voilà Enfin le 1 Jap US aussi Bien sûr Allez les gars On va regarder Si on a un copain Qui stream là On va faire un petit raid Et puis du coup Rendez-vous demain Même endroit même heure Même endroit même heure Les gars Je pense qu'on va faire Le Star Wars Star Wars Dark Forces Les mecs Comme ça On va On va voir en live Ce que ça donne Alors Toc toc Je vais regarder vite fait Sur Kimmeler Alors attends Requested Non Konami A pas répondu encore Pour le contrat Bon ça va Il y a encore le temps Alors Toc Voilà Qui c'est qui stream là Alors la Crystal Box Voilà on va la mettre là Euh Bon on a Marco Kuto Tiens on va aller On va aller chez Marco Les gars Là il est passé tout à l'heure En plus Allez je vais vous envoyer Chez l'ami Marco Marco Kuto Voilà Le temps que ça se prépare Les gars Bah des bisous à tous Comme d'hab Alors Marco Ah voilà Marco Kuto Hop on est parti Lancer le raid Voilà ça se prépare Toc Voilà le temps que ça se prépare Les gars Bisous à tous Bon app Passez Une bonne soirée Et puis rendez-vous Demain Même endroit Même heure Bien évidemment Et puis bah Comme d'habitude N'oubliez pas Que tout ceci N'est qu'un jeu C'est parti C'est parti Sous-titrage FR ?